yo les gens j'espère que vous allez bien c'est gaming sud petite vidéo les poteaux sur comment récupérer le casque vert en mode réalisateur vite facile à réaliser les poteaux les poteaux dans un premier temps pour pouvoir récupérer le casque vert en mode réalisateur on va aller dans un magasin on va se rendre dans les chapeaux on va dans casque anti émeute numéro 31 casque anti émeute pixel gris ok on met ce casque là puis on met un parachute ok une fois qu'on a mis ces deux accessoires le casque pixel gris numéro 31 et un parachute on va se rendre sur la course contre la montre cette semaine la course contre la montre elle est au sommet du mont chilead des poteaux ok chaque semaine le change d'endroit donc là je suis sur la course contre la montre voilà elle se trouve ici cette semaine donc les poteaux on va se placer sur la course contre la montre avant on va faire pavé tactile on va mettre un point d'apparition dernière position les poteaux au cas où qu'on ait eu un problème si on veut recommencer ça évitera de traverser la map ok les poteaux donc point d'apparition dernière position là on va se placer sur la course contre la montre on va faire flèche de droite pour lancer la course derrière on va faire flèche du bas on va aller sur franklin ok donc là je fais flèche de droite je lance la course une fois que j'ai fait flèche de droite je fais flèche du bas je vais sur franklin voulez-vous vraiment quitter la session je confirme des poteaux c'est possible que vous restez buggé dans les airs à cette étape là si c'est le cas les poteaux vous faites un recalibrage ok donc là les poteaux on arrive sur franklin là on va faire pavé tactile on va aller en mode réalisateur ok pavé tactile mode réalisateur on va apparaître dans la caravane on va mettre un favori un oiseau et le personnage online sur lequel on veut mettre le casque ok donc je vais sur acteurs animaux je vais sur acteurs animaux une fois que je suis sur l'oiseau je fais triangle pour le mettre dans les favoris une fois que j'ai mis l'oiseau dans les favoris je feront je vais sur personnage en ligne là je choisis le personnage sur lequel je veux mettre le casque et je fais triangle pour le mettre dans les favoris aussi une fois qu'on a mis l'oiseau et le personnage online dans les favoris on va faire rond on va aller en mode histoire retour en mode histoire une fois en mode histoire on va faire pavé tactile mode réalisateur et là les poteaux on va aller dans acteurs favoris donc on va dans acteurs favoris on a l'oiseau et le personnage online sur lequel on va mettre les tenues en favoris et là on reste appuyé sur la flèche du bas ou la flèche du haut ok on reste appuyé ça fait des va-et-vient entre l'oiseau et le personnage online à chaque va-et-vient ça duplique un oiseau les poteaux il va falloir dupliquer les oiseaux à peu près pendant 25 minutes ok donc les poteaux on met une élastique on coince le bouton flèche du haut ou flèche du bas pour que ça appuie tout seul pendant 25 minutes les poteaux au bout de 25 minutes on va voir le personnage nommé oiseau qui va se téléporter sur la botte de foin nommé oiseau pour moi ça sera la buse ok pour vous ça sera peut-être le corbeau ou le pigeon donc dès que le personnage nommé buse qui se portera sur la botte de foin je continue à faire trois quatre va-et-vient ok puis on va supprimer le personnage nommé oiseau des favoris d'accord donc là je le personnage nommé oiseau qui se téléporte sur la botte de foin on continue à faire trois quatre va-et-vient puis on va faire triangle sur le personnage nommé oiseau on va le retirer des favoris ok donc j'ai fait triangle j'ai retiré l'oiseau des favoris il me reste plus que le personnage nommé gta online dans les favoris ok là je fais rond je vais dans acteurs puis dans plage je vais aller sur l'onglet balade ok et je vais faire carré à chaque fois que je vais faire carré ça va me faire défiler une tenue ok donc les poteaux pour importer des masques il faut savoir qu'il n'y a que quatre masques avec lesquels on peut importer le casque ok on ne peut pas importer le casque vert avec tous les masques de noël il y a seulement quatre masques les poteaux donc il va falloir que vous cherchiez ces masques là ok le pingouin ou bien le pain d'épices avec l'écharpe autour du cou ou alors le lutin ok mais pas n'importe quel lutin pas le lutin bronzé pas le lutin qui a la cigarette ok les poteaux un de ces quatre masques là il y a aussi la cagoule rouge mais bon je vous ai pas mis la photo car avec le casque la cagoule on a du mal à la reconnaître ok donc les poteaux on va chercher un personnage un de ces trois là dès qu'on tombe sur un personnage par exemple le lutin voilà celui là c'est parfait où le pingouin ou le pain d'épices avec l'écharpe on va faire triangle pour le mettre dans les favoris ok là je fais triangle je le mets dans les favoris une fois que c'est fait je fais rond je retourne dans les favoris ok là je vais sur le personnage que je viens de mettre dans les favoris je fais croix pour sortir avec de la caravane des poteaux là ce qu'on va faire les poteaux on va faire flèche du bas on va aller sur franklin ok êtes vous sûr de vouloir oui on confirme on apparaît en mode histoire là des poteaux on va faire pavé tactile on va retourner en mode réalisateur donc un mode réalisateur là on va retourner dans les favoris là on fait flèche du bas pour aller sur le personnage qu'on vient de mettre dans les favoris et là le personnage il aura le casque vert ok les poteaux donc là ce qu'on va faire on va faire croix pour sortir avec le personnage de la caravane les poteaux peu importe la tenue vous prenez le casque après le casque on pourra le mettre sur n'importe quelle tenue ok donc là on va faire flèche du bas on va aller sur franklin ok à la fin de la vidéo les poteaux je vais vous montrer comment mettre le casque sur n'importe quelle tenue d'accord donc là je suis en mode histoire avec le personnage online le casque là j'ai fait touche pause en ligne jouer à gta online session sur invitation donc là les poteaux on va apparaître en session on va aller dans un magasin pour sauvegarder le casque d'accord donc vous levez le parachute si vous voulez le gilet pare-balles si vous voulez donc là je vais sauvegarder la tenue avec le casque dans un magasin d'accord donc là les poteaux je sauvegarde le casque avec la tenue et là je vais vous montrer les poteaux comment transférer le casque sur n'importe quelle tenue ok donc la plupart d'entre vous connaissent ce glitch et bon pour ceux qui ne le connaissent pas avec la longue vue on va transférer le casque sur n'importe quelle tenue d'accord donc là les poteaux pour mettre le casque sur une autre tenue on va avoir besoin de la longue vue ok les poteaux donc je passe en courant devant la longue vue je fais flèche de droite et de suite j'appuie sur le pavé tactile je reste appuyé sur le pavé tactile jusqu'à quand il s'ouvre le pavé tactile il s'ouvre je vais dans le style là je mets la tenue sur lequel je vais mettre le casque ok je m'éloigne et là le casque il apparaît les poteaux ok je vais vous montrer une deuxième fois les poteaux donc les poteaux on part on passe en courant devant la longue vue on fait flèche de droite de suite on reste appuyé sur le pavé tactile on reste appuyé jusqu'à quand le pavé tactile il s'ouvre dès qu'il s'ouvre là on met la tenue qu'on veut mettre ok donc je cours je fais flèche de droite j'appuie sur le pavé tactile je reste appuyé je reste appuyé jusqu'à quand il s'ouvre le pavé tactile il s'ouvre là je vais dans style et je mets la tenue sur lequel je veux mettre le casque une fois que c'est fait j'ai mis la tenue je m'éloigne de la longue vue avec le pavé tactile ouvert et là le casque il apparaît sur la tenue et là on n'a plus qu'à la sauvegarder voilà les poteaux j'espère que cette vidéo vous aura aidé n'hésitez pas à vous abonner à liker et moi je vous dis à bientôt ciao et